Bonjour, je suis Vanessa Gaillet, je suis médecin spécialiste en médecine de la reproduction. Je travaille à la clinique Chérest à Neuilly, près de Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler du don de sperme en France. Il s'agit d'une pratique qui consiste à donner des spermatozoïdes à un couple hétérosexuel ne pouvant pas avoir d'enfant, ou à un couple de femmes, ou à une femme seule. Alors, les indications du don de sperme pour les couples hétérosexuels, c'est le plus souvent quand l'homme n'a pas de spermatozoïdes, on parle d'azospermie, ou très peu de spermatozoïdes, on parle alors de cryptozospermie. Ceci est dû soit à une anomalie génétique, comme par exemple le syndrome de Klinfelter, parfois on ne retrouve pas de cause, on parle d'azospermie idiopathique, ou alors après une chimiothérapie, par exemple, ou un traitement médicamenteux, qui va engendrer cette absence de spermatozoïdes. On essaye, dans un premier temps, de proposer une biopsie testiculaire à ces couples, et si celle-ci n'est pas possible ou n'a pas permis de retrouver de spermatozoïdes, on passe en don de sperme. Le don de sperme, depuis 2021, est également possible pour les couples de femmes et les femmes seules. L'accès en France au don de sperme est réglementé par la loi de bioéthique, c'est-à-dire que les couples doivent s'inscrire en liste d'attente, dans un séquence, avec des délais qui sont plus ou moins longs en fonction des centres, mais qui varient entre un an et 18 mois. Pour avoir accédé aux dons de sperme, pour les couples hétérosexuels, il faut que la femme soit âgée entre 18 et 45 ans, si le don de sperme est utilisé en insémination. Dans le cadre d'une utilisation du don de sperme en fécondation in vitro, la femme doit avoir 43 ans au plus. Pour les couples de femmes ou pour les femmes seules, si on fait des inséminations, l'âge maximum de la femme qui reçoit le don de sperme est de 45 ans. Concernant l'âge du conjoint, de l'homme ou de la femme dans le couple, l'âge maximal est 60 ans. Pour la femme qui va recevoir le don de sperme, un bilan est nécessaire, avec notamment une prise de sang et une échographie pour évaluer la réserve ovarienne, l'aspect utérin, ainsi qu'une hystérosalpingographie pour vérifier l'état des trompes. En fonction de ce bilan, on va décider de réaliser soit des inséminations, c'est-à-dire que si les réserves ovariennes sont bonnes et que les trompes sont perméables, on utilise une technique simple qui consiste simplement à déposer le sperme dans l'utérus. Par contre, s'il y a un problème au niveau de la réserve ovarienne, ou des trompes, on va proposer une fécondation in vitro, voire dans certains cas un double don, c'est-à-dire un don de sperme associé à un don d'ovocyte. Il faut être âgé entre 18 et 45 ans, être en bonne santé, donc le don est volontaire, gratuit, il y a un premier entretien médical qui se réalise dans un séquence, avec une prise des différents antécédents, et puis on va également faire une enquête génétique, vérifier qu'il n'y ait pas de risque de transmission d'une maladie grave à l'enfant qui sera issu du don. Lors de cet entretien, on va également réaliser une prise de sang avec les sérologies, le cariotype et le groupe sanguin. Il y a également un entretien systématique qui est proposé avec un psychologue, celui-ci est obligatoire pour les donneurs qui n'ont pas encore eu d'enfant. Il est facultatif cet entretien pour ceux qui ont des enfants. Donc on va évaluer les motivations du donneur lors de cet entretien. Ensuite, il y a un recueil de sperme qui est fait dès la première fois pour vérifier si le sperme est compatible avec un don et également s'il n'y a pas de germe au niveau du sperme. Ensuite, si tout est validé, le donneur sera convoqué pour plusieurs recueils afin de conserver du sperme qu'on va congeler dans des tubes fins qu'on appelle des paillettes et avant d'utiliser ces paillettes, on revérifiera que les sérologies sont négatives afin qu'il n'y ait aucun risque pour le receveur. Le don est anonyme, c'est-à-dire que ce ne va pas être le receveur qui va pouvoir choisir son donneur, mais par contre, à partir de septembre 2022, tous les enfants qui sont issus du don ont le droit d'accéder à des données identifiantes et non identifiantes. Alors, les données non identifiantes, c'est par exemple la couleur de peau du donneur, la couleur des cheveux, les antécédents médicaux et l'identité du donneur. Donc ça, c'est à la majorité de l'enfant et il doit faire sa demande auprès de la CAPAD, qui est la commission d'accès aux données identifiantes pour les enfants qui sont issus d'une AMP. L'appariement entre le couple receveur et le donneur va être fait par le secos et le choix du donneur se fait en fonction quand même de la disponibilité des donneurs que l'on a et on essaye de respecter la couleur de la peau, les yeux, le résus et la taille. Surtout, on va vérifier qu'au niveau génétique, il n'y ait pas de risque de transmission d'une maladie, notamment par rapport aux maladies génétiques qui sont récessives. Il faut savoir qu'un même donneur ne peut pas donner plus de dix enfants qui vont naître. Donc c'est répertorié par les secos. Et ensuite, s'il y a déjà eu dix naissances, le donneur n'a plus le droit de donner des paillettes. Le don de sperme est en grande augmentation en France depuis la modification de la loi de bioéthique en 2021 et l'ouverture du don de sperme aux couples de femmes et aux femmes seules. Pour indication, il y a eu environ 600 dons de sperme en 2021 en France. Ça n'a jamais été aussi élevé, mais plusieurs milliers de demandes, jusqu'à 7000 demandes qu'on a estimées, de femmes qui ont demandé un don de sperme. Donc ça fait des délais d'attente qui ont augmenté et des femmes qui continuent d'aller à l'étranger où le don de sperme est payant. Mais effectivement, on va avoir deux à trois mois de délai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada